Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des Nouveaux Rentiers. Alors aujourd'hui, je voulais savoir si tu es en addiction ou en stratégie et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le podcast, donc savoir si tu es drogué ou stratège. Avant ça, je voulais vous remercier pour vous dire plutôt bravo parce que c'est une formation qui est offerte, mais bravo à ceux qui sont passés à l'action et qui sont entrés dans la méthode BTP pour booster ton patrimoine. Vous êtes déjà plus de 70 à avoir rejoint la méthode, après maintenant il faut suivre les différents modules qu'on vous propose et le but c'est vraiment de passer à l'action, c'est une chose de s'inscrire à la formation, ensuite il faut vraiment aller regarder les vidéos et passer à l'action et le planifier dans votre agenda. Donc déjà, félicitations d'être passé à l'action, ensuite maintenant passez vraiment à l'action et suivez la méthode et vous verrez que vous aurez une vue de ce que vous pouvez faire avec votre patrimoine qui est presque immédiate, qui va vous prendre une demi-heure, une heure et ensuite vous allez pouvoir commencer à définir des stratégies d'investissement long terme et apprendre tout simplement à booster votre patrimoine. Donc ceux qui ne sont pas encore rentrés dans cette méthode, je vous mettrai un lien bien sûr dans la description de ce podcast et je ferme la parenthèse. Donc savoir si tu es drogué ou stratège, c'est l'objectif de ce podcast d'aujourd'hui. Je vais expliquer pourquoi je parle d'addiction, de stratégie parce que, en fait, je ne sais pas si tu as remarqué, mais côté bourse, on utilise beaucoup un vocabulaire de casino. Donc on utilise jouer en bourse, miser sur telle action, parier sur une hausse, faire des gains, des pertes, parler de risques, de trucs risqués, de jeux. C'est-à-dire, cette fois, c'est la bonne, je réessaye, enfin voilà, tu comprends ce que je veux dire. Et je dirais que malheureusement, ce n'est pas pour rien que ce vocabulaire, il existe. On retrouve en effet beaucoup de points communs entre le casino et le trading. D'ailleurs, beaucoup de gens confondent souvent trading et investissement en bourse. Et du coup, c'est le bordel. Alors, je vais t'expliquer, je vais vraiment t'exercir la situation pour que tu aies toutes les cartes en main. Merde, c'est encore un truc, avoir les cartes en main, encore un truc de poker, mais bon, tu m'as compris. Quelques signes qui montrent que tu es un addict à la bourse. Donc, dans un premier temps, tu cherches dans la presse économique les pépites, entre guillemets, tu ne me vois pas, mais je fais des gros guillemets sur lesquels investir. Ça, c'est une première raison qui montre que tu es addict à la bourse. Ensuite, tu achètes par peur de louper une opportunité. On appelle ça le FOMO en anglais pour Fear of Missing Out, donc la peur de louper. Typiquement, tu vois un truc qui se met à grimper de fou et tu te dis, merde, j'ai loupé. Et du coup, tu rentres dedans. Typiquement, c'est ce qui peut se passer... Je suis en train de chercher là. Mais c'est ce qui peut se passer sur les cryptos, c'est ce qui peut se passer, je ne sais pas, sur Tesla au moment où il y a des grosses impulsions, comme en ce moment. Tesla est à 1000 dollars, c'est un truc de fou. Donc, bien sûr, j'ai des actions dans Tesla. Donc, c'est cool parce que Tesla, depuis 2020, ça a pris 820%. Donc, ce n'est pas trop mal, on est content. Donc, voilà. Mais revenons à l'aspect addiction. Donc, tu achètes par peur de louper une opportunité, justement. Puis, tu fais un petit all-in. Donc, tu mets tout ton argent sur cette opportunité. Donc, tu mises... Une autre raison, c'est que tu mises... Une autre raison qui montre ton addiction à la bourse, c'est que tu mises de l'argent un peu partout parce qu'on te l'a recommandé. On t'a dit, ouais, mets de l'argent là-dessus, tu vas voir, ça va monter. Ou voilà, tu as entendu des choses autour de toi, dans des magazines, etc. Ça, c'est encore une raison qui montre ton addiction à la bourse. Une autre raison qui montre ton addiction, c'est que tu ne vois pas la limite entre le trading et l'investissement. Cette limite qui doit être dans ton esprit une limite vraiment claire, vraiment établie. Si ce n'est pas clair dans ton esprit, tu ne pourras pas dissocier les deux. Et tu ne pourras pas savoir si tu es plutôt en train de faire du trading ou de l'investissement. Donc, ça, ça va être problématique sur le long terme parce qu'en fait, tu crois que tu vas faire de l'investissement, mais en fait, tu seras en train de faire du trading. Typiquement, en mettant, je ne sais pas moi, ce qu'on appelle des TP, des take profit, donc des objectifs, des objectifs d'entrée, des objectifs de sortie, etc. Ensuite, ça va être un autre signe que tu passes énormément de temps devant les écrans à chercher des opportunités ou regarder des vidéos YouTube. Ça, c'est que clairement, tu es addict à la bourse parce que tu passes énormément de temps et puis peut-être que derrière, tu ne gagnes pas vraiment de l'argent. Alors, j'espère que tu ne vas pas trop entendre, mais j'ai des travaux dans le troisième, donc trois appartements en dessous de moi, mais je fais le podcast le midi pour être tranquille et les mecs sont en train de taper la midi 40. Donc, ça me fait chier, mais j'espère que tu n'entendras pas trop les bruits. Ensuite, tu passes énormément de temps devant les écrans à chercher des... Pardon, j'en ai déjà parlé, ça m'a déstabilisé. Ton compte en bourse fait le yo-yo. Des fois, tu gagnes beaucoup et cela ne compense pas forcément tes perles. Du coup, tu finis probablement à l'équilibre. Ça, ça montre vraiment que tu n'es pas un stratège, mais addict à la bourse. Et ensuite, dernier point, tu prends peut-être consciemment des risques trop importants. Typiquement, faire un all-in ou la moitié de son patrimoine sur une action. Je parlais avec quelqu'un ce matin, quelqu'un qui a mis 70 000 euros sur une crypto. Alors, il a de la chance parce que la crypto, elle a fait x8. Donc, il est très content, mais il joue au casino. C'est-à-dire qu'il pouvait aussi mettre 70 000 euros sur le noir à la roulette. C'était pareil. Donc, en fait, si tu n'as pas une stratégie qui te dit, voilà, mets, je ne sais pas, 5% de ton patrimoine en crypto, par exemple, eh bien, en fait, tu ne maîtrises pas du tout ce que tu es en train de faire. Donc, voilà. Voilà le portrait d'un drogué à la bourse. Donc, si tu te reconnais dans ces phrases, reste bien jusqu'à la fin de ce podcast. Alors, qu'on soit clair, je ne vais pas pouvoir t'empêcher d'être drogué à la bourse avec un podcast. Par contre, la prise de conscience, en général, c'est l'étape numéro 1. Comme dans n'importe quelle indiction, j'ai envie de te dire, vraiment, la prise de conscience, c'est l'étape numéro 1. La deuxième étape, c'est de réguler ce comportement. Donc, si tu as envie de jouer au casino avec la bourse, fais comme au casino. C'est-à-dire que tu prends une fraction de ton patrimoine, qui va être ta mise de départ, et tu joues avec. Tu y vas pour t'amuser, si tu gagnes, tant mieux, si tu perds, ce n'est pas grave. Et comme ça, en fait, le reste, tu le gardes pour mettre au point une vraie stratégie d'investissement. Et c'est là où je veux en revenir, c'est qu'avec la bourse, il faut devenir un stratège. Donc, deviens un stratège de la bourse. Est-ce que tu as une vraie stratégie d'investissement en bourse ? Ça, c'est la question numéro 1 que tu dois te poser. Si tu veux investir en bourse et que tu n'as pas de stratégie, tu vas te casser les dents. Peut-être pas sur le court terme, mais sur le long terme, tu vas te casser les dents. Quelques signes qui montrent que tu as une vraie stratégie en bourse. Exemple numéro 1. Tu sais exactement combien et sur quoi mettre ton épargne tous les mois. Tu sais exactement ce que tu dois faire à la fin de chaque mois et de chaque année. Ton portefeuille grimpe de manière stable, mois après mois, et ne fait plus le yo-yo. Tu peux parler bourse avec ton banquier et te rendre compte que tu places mieux ton argent que lui. C'est un petit clin d'œil. Tu as des rendements à plus de 10% par an. Tu n'as pas peur des crises, mais tu vois cela comme une opportunité. Et tu ne passes pas plus de 30 minutes par mois sur la bourse. Ça, c'est être un stratège en bourse. Si tu ne coches pas ces cash-là, tu n'as pas encore de vraie stratégie en bourse. Sur le long terme, on parle de 5 à 20 ans. C'est la stratégie qui paye. La vie de trader qui devient millionnaire comme dans le Lulua Street. Pour moi, c'est vraiment une illusion. Ça peut être le cas, mais pour moi, c'est une infime proportion des gens qui sont capables de tenir les contraintes du trading. Et voilà, c'est les 1%, on va dire. Et ouais, c'est les 1% de la population. Et je ne dis pas que c'est impossible. Je dis vraiment juste que réfléchis bien si tu penses faire du trading ton métier et si tu penses que tu fais partie de ces 1%. Alors, de toute façon, même si tu as envie de devenir trader à succès, pourquoi ne pas mettre en place une vraie stratégie d'investissement en bourse ? Ton patrimoine te le remerciera vraiment dans les 10 prochaines années. Ta retraite sera assurée, l'avenir de tes enfants également. Donc, pose-toi vraiment la question si tu es stratège ou accro à la bourse. Voilà, c'est que toi qui peux répondre à cette question. Et si tu n'as pas encore de stratégie, moi, je peux t'aider à en mettre en place de deux façons. En fait, si tu veux commencer tranquillement avec 50 euros ou 100 euros par mois et que tu n'as pas trop de capital de départ, en général, je dis capital inférieur à 500 euros pour commencer, tu as une formation que j'ai appelée la bourse sans se prendre la tête. Je te mettrai le lien dans la description du podcast. Tu peux rejoindre cette formation dès maintenant et consulter tout le programme de cette formation. Si tu as déjà un capital de départ important, je dirais peut-être supérieur à 4000 euros pour commencer, et que tu peux mettre de côté plus de 200 euros par mois, eh bien, tu as la méthode RSR. Et du coup, pour accéder à la méthode RSR, il faut que tu prennes un rendez-vous. Donc, c'est soit avec moi, soit avec Luc, que je te présenterai bientôt dans un nouveau podcast. Luc qui m'épaule sur les rendez-vous. Et tu prends un rendez-vous et on t'expliquera comment on peut t'aider vraiment à aller plus loin et vraiment booster ton patrimoine grâce à la bourse sur le long terme avec la méthode RSR. Donc voilà, tu as tous les liens qu'il faut dans la description de ce podcast. Si tu as envie de devenir un vrai stratège en bourse, tu sais où aller. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast qui sera d'ailleurs un bilan mensuel des nouveaux rentiers puisqu'on sera déjà début novembre. Allez, je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.